Salut Jean-Paul Groove, du coup est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi c'est Denis, je fais la batterie. Moi c'est Nils, je fais la guitare et il manque notre ami bassiste Jérémy qui est en tournée à La Réunion pour le moment. Ok, la vie de star. Ma première petite question en fait ça va être plutôt porté sur votre actu, est-ce que vous pouvez m'en dire déjà un peu plus sur ce qui arrive ? Ouais, donc on sort un morceau le 4 octobre qui fera partie d'un EP qui va sortir aux environs de fin février début mars. D'ici là on va sortir trois singles je pense avant la sortie de l'EP qui fera cinq titres. Et comment vous êtes organisé pour la composition de cet EP comme vous êtes trois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec une partie et puis vous recomposez ensemble ? Justement c'est un petit peu ce qui a marqué la différence par rapport aux anciens morceaux, c'est que là on compose tout instantanément dedans en répétition. C'est vraiment un truc qu'on fait, c'est qu'on compose un morceau, on le joue en live et puis en fonction de la réaction des gens, on se dit ah bah ça, ça a plutôt bien marché, ça a plutôt moins bien. Donc on retravaille beaucoup les morceaux et en fait chaque morceau a un temps plus ou moins de maturation, quasiment d'un an je pense. Ces cinq morceaux là qu'on va sortir, on est vraiment relativement content de l'arrangement. Donc vous avez joué une première fois en présélection à La Ferme à Louvain-à-Neuve et vous allez jouer au Rockrill. Qu'est-ce que vous attendez de cette prochaine date ? C'est une salle dont on a beaucoup entendu parler donc ça va sûrement être une bonne expérience. Surtout que ça s'est très bien passé avec l'organisation de court circuit à La Ferme. Donc on a hâte. Je pense qu'on va peut-être un peu adapter le set. On ne sait pas encore trop, c'est en discussion mais je pense que pour la demi-finale on va essayer de prendre un peu plus de risques et de faire peut-être un arrangement un peu différent. Quel regard vous portez justement sur des toucans, des hectes et d'autres projets ? Le truc c'est que c'était même avant d'être toucans, avant d'être hectes, c'est des gens qui étaient au conservatoire avec nous. Donc on se connaissait déjà avant des musiciens de Bruxelles quoi. C'est des très bons potes parce qu'on est tous au Volta, on répète là-bas. Et moi je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir cette espèce de collectif de groupes qui monte en même temps. On ouvre des portes ensemble en fait et donc les portes qui ont été ouvertes par ECT nous profitent à nous. Mais d'ailleurs on les remercie, toucans pareil, c'est super pour nous. Et voilà on espère que nous aussi, à notre échelle, on participe à cette scène. Merci beaucoup les gars. Hâte de vous voir au Rockrill du coup. C'est trop de remerde. Désolé. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada